De chaque matin sur Europe 1, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Alors, qui est arrivé en tête des audiences ? Série américaine sur TF1 contre série française sur France 2. Et c'est France 2 qui arrive, leader hier soir, avec le lancement de la neuvième et ultime saison de Fais pas ci, Fais pas ça. 4 111 000 téléspectateurs, précisément pour les deux premiers épisodes, 17% de part d'audience. C'est un moins bon démarrage que l'année dernière, mais ça suffit toutefois à dépasser TF1 qui proposait la série Grey's Anatomy, les épisodes inédits de la saison 12, à 3 964 000 téléspectateurs, 16,7% d'audience. Vous voyez que les deux chaînes sont quand même très très rapprochées. Il y avait un très beau programme à la télé hier soir, entre les inédits de Grey's Anatomy, Fais pas ci, Fais pas ça, Le Retour, ou encore Top Chef sur M6, vous l'avez bien noté sur le télérépondeur. Moi je vous appelle parce que hier soir je n'ai pas su quoi regarder entre Grey's Anatomy, Top Chef, Fais pas ci, Fais pas ça. J'ai eu beaucoup de mal à choisir, alors que depuis le début de la semaine je trouvais qu'il n'y avait rien du tout. Je ne comprends pas pourquoi ils diffusent tout le même soir, je trouve que c'est un petit peu stupide. Je voulais savoir si tu vous avais la réponse. Merci beaucoup. Ah bien il n'y a pas de réponse, les chaînes dévoilent leur programme 3 semaines à l'avance, et aucune d'entre elles ne sait ce que programme la chaîne concurrente. Donc c'était un hasard hier s'il y avait ce beau programme entre Grey's Anatomy, Fais pas ci, Fais pas ça, et Top Chef, bien que les chaînes savent aussi que Top Chef dure sur plusieurs semaines, donc il faut mettre des programmes forts face à ce programme fort d'M6. Voilà, vous avez l'explication. C'était d'ailleurs le grand retour de Top Chef hier avec Jean-François Piège, qui était plutôt discret depuis le début de la saison. On l'a vu organiser hier une dégustation dans le noir complet. Il a donc réussi à piéger les autres membres du jury, c'est là qu'on voit qu'il porte bien son nom. Jean-François Piège, blague glissée par Guillaume Janton. Très très bon, non pas du tout. On a surtout vu, assumé, assumé. On a vu que la compétition faisait rage quand même hier, entre tous les candidats prêts à tout pour l'emporter. L'un d'entre eux, par exemple, a interverti le sel et le sucre dans le plat de son concurrent. Très bonne blague. C'est quoi, sucre glace, ça ? Oui. J'ai pas juste parce que j'ai besoin. Oh, mais c'est du sel. Putain, le bruti. T'avais pris le sucre sur le poste de Max, mais en fait, c'était du sel. Ouais, c'est du sel dans ton truc. Ouais. Mais putain. Ouais, mais il l'a fait exprès, il l'a fait exprès. Pas du tout, évidemment que j'ai pas fait exprès. Voilà, une séquence qui n'en manque pas, de sel. Blague offerte encore par Guillaume Janton. Allez, on passe aux autres chiffres, Guillaume. TMC en tête hier soir des autres chaînes. Et oui, Colombo est leader sur TMC avec une audience qui va faire plaisir à sa femme. Un million... Ça, on savait ça. Une belle imitation Thomas, décidément, il a tous les talents. Un million trois cent mille téléspectateurs et 5,6% de parts de marché pour TMC. Et puis, on note également le beau score de W9 avec les enquêtes de Nathalie Renou qui ont captivé 940 000 curieux et 4% de parts d'audience. En accès prime time. Eh bien, Money Drop est leader sur TF1. Trois millions trois cent mille téléspectateurs ont joué au jeu des trappes de Laurence Boccolini. Sur France 2, le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles a attiré 3 millions cent mille Français. Et puis, comme chaque jour, je vous donne le podium des talk shows. Touche pas à mon poste, est en tête sur C8. Un million sept cent mille fans Ouz. Comment faire mes petites beautés ? Excellent. Quotidien de Yann Barthès et deuxième et enfin, une petite imitation ? De Yann Barthès ? Ouh ! Marc-Antoine Lebré. J'imiterais bien les imitateurs finalement. Et un million quatre cent cinquante mille fidèles. Et sur France 5, vous étiez un million à suivre Anne-Sophie Lapix. Vous ne l'imitez pas, Anne ? Non, c'est plus compliqué les voix. Et la bande de c'est à vous. Et puis sur Energy 12, le Mad Mag d'Aïm Noor enregistre un nouveau record à 340 000 téléspectateurs. Voilà, ça monte, ça monte grâce aux enjeux à télé-réalité qui sont de retour depuis lundi sur Energy 12. Quotidien et TPMP qui finissent toujours aussi tard. Je vous conseille la lecture d'un très bon article du Figaro ce matin qui explique précisément les raisons de ce rendu d'antenne très tardif. C'est ce qu'on vous a déjà expliqué dans cette émission. 21h, c'est le moment où il y a le plus de monde devant la télé. C'est donc là où les deux talk shows font leur maximum d'audience. Et en débordant après 21h, les deux chaînes espèrent comme ça retenir les téléspectateurs pour leur prime time alors que les programmes ont déjà commencé sur les chaînes concurrentes. Merci beaucoup Guillaume Janton.